et mon premier contact avec les français vraiment c'était à new york plutôt et que j'ai rencontré des copains européens qui habitaient à new york et j'avais mes premières relations pour moi avec des gens qui parlaient le français mais après c'était vraiment quand j'ai commencé à parler français c'était dans un voyage au maroc et parce que la plupart des gens parlaient français et d'un coup je me suis mis à parler et apprendre le français les premiers français que j'ai appris c'était très drôle parce que c'était les marocains qui me l'ont appris et par hasard et quelques années plus tard j'ai décidé d'aller vivre en france donc quand j'arrive en france j'ai parlé très mal les français mais j'avais un peu les notions que j'avais appris surtout au maroc et c'était très drôle parce que voilà les débuts j'ai mélangé un peu tout l'espagnol anglais les peu de français que je connaissais petit à petit en vivant en france j'ai appris les français mais j'ai pas appris les français à l'école j'ai appris les français dans la vie de tous les jours j'ai appris les français avec les danseurs de hip hop avec les danseurs de ma compagnie avec les gens de tous les jours avec les copains donc c'était une manière d'apprendre une langue qui est très drôle très ludique aussi non parce que je pense qu'une chose c'est quand tu es avec les livres et tout autre chose c'est quand tu l'apprends dans la rue après ce qui a été un travail important pour moi après parce que quand on apprend une langue qu'elle est uniquement parler on ne sait pas l'écrire et le français on peut pas dire que ce soit la langue la plus facile à écrire donc ça c'était comme une deuxième phase dans mon apprentissage il a fallu que j'aie à apprendre aussi les français écrits et pour ça absolument il faut aller dans les livres il faut il faut étudier ce qui est pour moi très important c'est parler les langues et le plus possible des langues et les français a été très important pour moi parce que avec les français et j'ai pu parler avec les gens de beaucoup de pays différents et travailler avec des gens des pays différents dans leurs langues dans cette langue et c'est une richesse incroyable mais pour moi ce qui est important c'est qu'avec les trois langues que j'ai en ce moment donc le français l'espagnol et l'anglais et j'ai eu l'opportunité d'aller dans le monde entier il y a toujours une des trois langues que je peux partager avec les gens ça me permet toujours de travailler mieux parce que j'ai pas besoin d'introducteurs et moi je dirais à toutes les jeunes vraiment d'apprendre apprendre les langues c'est quelque chose qui te donne une liberté et une richesse surtout quand on est des artistes qu'on doit partager nos projets avec des avec des gens dans le monde entier et ça vraiment d'avoir ces trois langues pour moi c'est une grande grande liberté je me sens toujours bien pour moi c'est un honneur d'être la marine des sept saisons culturelles et je remercie l'ambassadeur de France en Espagne et l'Institut français d'avoir pensé à moi parce que c'est vrai que moi j'ai une double culture totale je suis autant espagnol que français et j'ai beaucoup beaucoup de ma carrière en Espagne et en même temps que j'ai vécu une énorme partie de ma carrière en France donc pour moi ces deux pays sont partie de ma vie très fort et de la marraine et c'est très important parce que j'ai un amour très fort pour les deux et culture